Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une analyse éco-critique du roman Senza Terra d'Evelina Sant'Angelo. Je tiens tout d'abord à remercier toutes celles et ceux qui ont collaboré à l'organisation de ce colloque, et tout particulièrement Madame Bianco Fiore, de m'avoir offert l'opportunité de présenter mes recherches. En effet, lors de la première année de master recherche langue, littérature et civilisation étrangère et régionale, spécialité édite italienne, j'ai dédié mon mémoire à l'analyse du roman Senza Terra, d'Evelina Sant'Angelo, une autrice palermitaine. Evelina est l'une des nouvelles écrivaines qui aborde des questions d'actualité à travers l'écriture littéraire. Voilà déjà plus de 20 ans qu'elle affronte à travers ses écrits journalistiques et ses œuvres, ce qu'elle appelle des nœuds, qui lui semblent cruciales pour s'orienter et essayer de comprendre quelque chose du monde dans lequel nous vivons. En 2008, elle démontre une fois de plus sa polyvalence, en signant le scénario du film La Terra Madre de Nera Marta, avec le réalisateur Sandro Dieli. Le titre du roman nous induit dans un premier temps à penser qu'il s'agit d'une simple histoire d'immigration, comme tant d'autres. Mais grâce à ma directrice de recherche, Madame Bianco Fiore, qui m'a offert l'opportunité d'être en contact avec l'autrice du livre, j'ai réussi à comprendre la subtilité de son roman et à en extraire les principales thématiques. J'ai également pu l'interviewer, une interview qui a été publiée dans la revue Notos par Madame Bianco Fiore, que je remercie encore. Je ne voulais vraiment pas écrire un mémoire de plus sur l'immigration, ni parler seulement de problèmes écologiques. J'ai plutôt cherché à solliciter une prise de conscience, qui conduirait à une modification du comportement que les hommes peuvent avoir les uns envers les autres, mais aussi envers la planète. Au centre de l'histoire se trouvent deux personnages, qui font face à un terrible dilemme, partir ou rester. Gaïtano est sicilien, et Ali est un maghrébin exculsé de son propre pays. Les deux devront choisir de rester ou de partir. Ali sera forcé de fuir la police et devra s'échapper, dans l'espoir de trouver un autre endroit, une autre terre. Gaïtano, quant à lui, devra choisir entre l'amour pour sa mère enterrée sur cette terre, qui l'aime tant, ou suivre son père, qui a immigré en Allemagne, et qui voudrait qu'il le rejoigne. J'ai procédé dans un premier temps à une analyse classique, en présentant brièvement l'autrice, la structure du roman, les langues et le style, le point de vue de la narration, etc. Mais c'est probablement l'analyse des personnages qui m'a offert un angle d'analyse différent, une analyse dite « éco-critique », que j'ai découvert lors des cours de Madame Biango Fiore. Chaque personnage a sa propre mentalité, sa propre histoire et ses propres désirs. Le rapport à la terre semble si complexe qu'il semble que l'écrivaine exploite l'histoire personnelle des personnages et révèle trois rapports distincts avec la terre. Ali, à la recherche d'une terre d'accueil, un ailleurs. L'ailleurs qui est souvent imaginé par contraste avec l'ici. L'ici qui représente le lieu de départ, le lieu où le migrant aîné a grandi et voulait vivre pour toujours. Tandis que l'ailleurs est le pays de destination, une terre lointaine et inconnue, où il est difficile de se projeter réellement, où bien souvent, le futur imaginé ne correspond pas à la réalité. Gaetano, en revanche, n'a pas l'intention de quitter sa terre. Même si son père insiste pour qu'ils retournent ensemble en Allemagne, le garçon a promis à sa défunte mère qu'il ne la quitterait jamais. L'amour inconditionnel que Gaetano porte à cette terre est en opposition avec les sentiments de son père Antonio. Lui est conscient des difficultés économiques et sociales de son pays. Nous remarquons vraiment le détachement entre Antonio et son pays, qui, contrairement à la majorité des immigrants, ne semble pas ressentir de manque ou de nostalgie pour sa terre. C'est ce triple rapport à la terre qui m'a conduit à élargir et à approfondir mes recherches. Dans ce roman, les problèmes écologiques apparaissent étroitement liés au mal-être humain. Michel Maximéguer est une des principales figures de l'éco-psychologie en Europe. Il définit l'éco-psychologie comme l'étude des corrélations profondes entre la terre et une dimension psychique chez l'homme. Il s'est engagé à faire connaître l'histoire et le développement de l'éco-psychologie depuis sa création. Un travail de lecture, puis de restitution à long terme en français de nombreux textes anglo-saxons. Dans son livre, intitulé « Soigner l'esprit, guérir la terre », il rapporte les questions, réflexions et perspectives imaginées par Théodore Rosac, Marie Gomez et Alan Kaner dans l'ouvrage intitulé « Éco-psychologie, restoring the earth, healing the mind », publié en 1995. Michel Maximéguer explique que l'être humain est partagé entre son esprit et son cœur. L'homme a connaissance des différents problèmes liés à la terre. Mais cette information s'arrête à la tête et ne touche pas vraiment le cœur. Il semble urgent de reconnecter l'esprit et le cœur, l'homme à la terre, pour sauver la planète. Il souligne également que les éco-psychologues ont confiance en l'être humain et en sa capacité à changer. Le récit apparaît alors comme un moteur de changement. Face à la crise écologique, Evelina Saint-Angelo parvient à travers un long processus d'écriture à mettre en évidence les transformations profondes du paysage, à décrire un paysage qui n'a plus fait l'objet de soins, un lieu fait de décharges illégales, de constructions illégales, des descriptions dans lesquelles l'état du paysage et l'état d'esprit de Gaïkan s'entremêlent, pour apparaître enfin liés. Gaïkan fait une observation. Il se rend compte que le paysage n'est plus comme autrefois. Maintenant, c'est un lieu abandonné qui appartient au passé et reconnaît ses blessures dans le paysage. Lui aussi se sent seul et abandonné. C'est à travers un dialogue imaginaire avec sa mère que ses peurs et ses angoisses seront révélées. Ce moment où Gaïkan s'adresse à sa mère avec un grand désespoir nous fait beaucoup réfléchir sur ses liens indestructibles avec sa mère et avec la terre. Afin de mettre en évidence le lien entre l'homme et la terre, j'ai fait référence à la formation de la terre d'un point de vue scientifique, en expliquant sa création étape par étape, en soulignant que la terre est la seule planète connue à accueillir la vie. Puis je me suis référé au récit biblique afin de démontrer que l'homme et la terre ont reçu des dons précieux. Alors que Dieu a donné à la terre le don de produire de la verdure et de l'herbe, des plantes qui produisent des graines et des arbres fruitiers, l'homme a reçu des dons précieux. La parole est le livre-arbitre qui lui donne la capacité de s'exprimer, de prendre ses propres décisions et de faire ses propres choix librement. Arrêtons-nous un instant sur le terme librement. Cela veut-il dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons sans nous soucier des autres ? Une des définitions attribuées au mot liberté indique que le terme liberté désigne la condition de celui qui peut disposer de lui-même de manière autonome, sans contrainte, qui l'empêche acte et mouvement ou limite sa capacité de décider, d'agir selon la volonté ou la conscience dans les limites établies par la loi ou en tout cas reconnues comme valables par la communauté à laquelle il appartient. Ainsi, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous pouvons lire à l'article 4 du 26 août 1789 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a comme limite que ceux qui assurent la jouissance de ces mêmes droits aux membres de la société. Cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen est connu de tous. Tout comme une célèbre phrase qui dit que la liberté des uns s'arrête ou comment celle des autres. Mais parmi ces autres, qu'en est-il de la terre ? Terre-mer ou mère-terre est aussi l'appellation attribuée à notre planète. Le mouvement environnemental mondial utilise des termes Gaïa ou Terre-mer pour parler de la terre. C'est à James Lovelock, scientifique anglais, que nous devons l'attribution du nom Gaïa à notre terre, nom de la divinité féminine grecque, lorsqu'il a formulé la théorie de Gaïa. L'hypothèse a apporté la preuve scientifique que les êtres humains sont interconnectés et dépendants d'autres êtres vivants sur Terre, que la planète doit être considérée comme un organisme vivant avec une âme, un esprit et une mémoire, et que nous devons donc respecter ces liens d'interdépendance conditions de notre propre survie. Si nous, êtres humains, sommes obligés de respecter les libertés des autres et que la terre est considérée comme un être vivant, alors elle mérite aussi de jouir des mêmes droits. C'est en 2008 que l'Équateur a écrit la Déclaration universelle des droits de la terre-mer et l'a insérée dans sa constitution qui a été adoptée par la Bolivie en 2010 et présentée par Evo Morales, le premier président autochtone à diriger la Bolivie à l'Assemblée générale des Nations unies en 2012, en 10 ans. Le XXe siècle a été le siècle des droits de l'homme. Le XXIe siècle doit devenir le siècle des droits de la terre-mer et de tous les êtres vivants. Pour vivre en harmonie avec la nature, nous devons reconnaître que ce ne sont pas seulement les êtres humains qui ont des droits, mais aussi la planète, les animaux, les plantes et tous les autres êtres vivants ont des droits que nous devons respecter. Ce qui se passe actuellement en raison du changement climatique est lié au non-respect des droits de la terre-mer. La lecture de la Déclaration universelle nous conduit, nous, êtres humains, à réfléchir sur notre propre comportement à son égard et nous conduit à changer en commençant enfin à prendre soin de notre planète parce que ces droits intrinsèques sont liés à nos droits, tels que rapporté à l'article 2.1, la terre-mer et tous les êtres qui la composent ont les droits intrinsèques suivants droit à la vie et à l'existence, le droit d'être respecté, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus nier à quel point les activités humaines modifient le monde vivant. Au cours des dernières décennies, nous avons vu émerger de nombreux domaines de recherche des sciences humaines tels que la littérature environnementale, la philosophie de l'environnement, l'histoire et l'anthropologie environnementale et écologique. Les sciences humaines environnementales est un domaine de recherche interdisciplinaire qui s'appuie sur ces nombreux domaines de recherche environnementale. Face à la crise environnementale planétaire, celles-ci sont appelées à répondre aux problèmes environnementaux urgents, inhérents à la nature et à la culture, dans le but de former la prochaine génération, capable d'imaginer, de raconter et d'éduquer à un avenir durable pour l'écosystème de la Terre. L'écoféminisme, l'écocritique et l'éco-poétique font partie des nombreux domaines de recherche qui relient les sciences sociales et les sciences naturelles. Ces derniers cherchent à synthétiser des méthodes issues de différents domaines en créant de nouvelles façons de penser les problèmes environnementaux afin de changer le comportement des êtres humains vis-à-vis de la planète. L'écoféminisme, un instrument de protestation sociale. Le terme écoféminisme vient de l'association des mots écologie et féminisme, introduit par Françoise Dobone en 1972 dans son livre intitulé Le féminisme, dans lequel elle soutient la thèse selon laquelle les femmes, comme la nature, sont victimes de la domination masculine. L'écoféminisme est alors repris par les féministes anglo-saxonnes qui lui donnent de l'importance politique et en ont fait un instrument de protestation sociale. Parmi eux, Vandana Shiva, écrivain, scientifique spécialisé en physique quantique et en biologie. Elle est non seulement une écoféminisme non-violente, mais c'est aussi l'environnementaliste la plus célèbre au monde. Cette grande activiste consacre sa vie à prendre soin de la terre-mer, à préserver la nature, les semences et toutes les ressources naturelles, car la nature est une mer. L'éco-le critique. Une écologie littéraire. Serenelle Aiovino est actuellement l'une des voix les plus importantes de la pensée éco-critique et des sciences humaines environnementales et c'est elle qui a introduit des études éco-critiques en Italie avec la publication en 2006 de son livre Ecologia letteraria Una strategia di sopravivenza à Milan auprès de la maison d'édition Ambiente. Selon elle, l'éco-critique est une stratégie de survie car elle permet au lecteur de prendre conscience de la crise écologique et de la relation fondamentale qui nous lie au monde naturel. Serenelle Aiovino a développé sa propre thèse sur l'écologie littéraire entendue comme un domaine d'études multidisciplinaire et comme une voie d'activisme culturel qui, combinant éthique environnementale, critique littéraire et intention éducative, favorise une prise de conscience éco-poétique vers une transformation de notre attitude envers la planète. D'un point de vue étymologique, le mot éco-poética vient du grec ancien éco, dit oikos qui signifie maison, patrimoine, tandis que le mot poésie a fait référence au verbe poien, ce qui signifie faire, produire, transformer. A partir de cette analyse étymologique, nous pourrions formuler l'hypothèse que l'éco-poétique pourrait collaborer à transformer notre façon d'être vers notre patrimoine qu'est la Terre. Je souhaite conclure cette présentation en citant une communication d'Angela Biangofiore dans le cadre de la journée d'études éco-poétiques des Sud qui s'est déroulée le 29 novembre 2019. Lors de cette communication, elle définit la lecture et l'écriture d'un point de vue éco-poétique comme active parce que l'écriture ou la lecture nous amènent à agir. La lecture d'une œuvre est un événement psychique à part entière. Selon la poétique cognitive, nous sommes transformés physiquement, mentalement, émotionnellement quand nous lisons. Angela Biangofiore explique que par exemple les verbes de mouvement sollicitent la zone du cerveau liée aux fonctions motrices, les références verbales liées au système de récompense sont liées à des sensations physiques qui sollicitent au niveau du cerveau des sensations agréables alors que lorsque nous lisons ou entendons des mots liés à des actions violentes, s'active dans la région limbique l'amidale qui réagit en cas de stress. Ces explications sont le résultat de recherches expérimentales menées menées par de nombreux chercheurs littéraires, neurologues, psychologues qui grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré qu'une œuvre littéraire, un film ou une œuvre d'art nous changent profondément tant psychiquement que physiquement. alors continuons d'observer et de lire afin de changer. Améliorons-nous et améliorons nos comportements les uns envers les autres mais cette fois en tenant compte que parmi ces autres il y a aussi notre chère terre-mère. Je vous remercie pour votre attention. Merci.